Bonjour, alors voilà, ça y est, je suis en train de faire mon premier podcast, c'est chaud comme expérience, pas aussi chaud que ce que je vais raconter, parce que tu sais, j'ai décidé que j'allais tout te dire, tout me permettre, tout oser dans ces podcasts. Je m'appelle Marie-Lyne et je te raconterai tout ce qui me passe par la tête, toutes mes pensées, tous mes souvenirs proches ou lointains, tous mes fantasmes assouvis ou non. Je ne te cacherai rien, si ce n'est mon visage, je serai la voix du désir, et tu pourras te créer toi-même toutes les images que tu veux, telles que tu les désires. Ça t'appartient, tu en fais ce que tu veux, ici, tu es libre. Moi, je suis la voix derrière le micro. Je serai toujours discrète, douce et calme. Je te raconterai des histoires, je t'aiderai à te relaxer, à voyager, je te guiderai dans ton plaisir. Je serai comme un rendez-vous avec toi-même. Je serai la voix du couple, aussi. Tout me va, du moment que tu prends du plaisir. Tu vois, rien que de parler de tout ça et d'imaginer où ma voix va voyager, où elle va venir se poser. Mon désir monte, et je ressens comme une caresse invisible sur ma peau. Comme si une main venait doucement soulever ma chevelure, et venir caresser ma nuque. Je frémis déjà. C'est hyper sensuel. Ma main gauche rejoint la sensation invisible, et vient délicatement effleurer mon épaule, et faire tomber ma bretelle. Avec la pulpe des doigts, je caresse le galbe de mon sein. Je passe furtivement mes doigts au-dessus de mon téton. Il devient tout dur, comme s'il n'attendait qu'à être léger, à sentir la moiteur de ta bouche, à être pris entre tes lèvres, et sucé. Tu vois comme on est bien, détendu, généreux dans nos ressentis l'un avec l'autre. Moi aussi, je t'imagine, tu sais. Et je me demande où tu t'es installée pour m'écouter. Qui es-tu ? Homme ? Femme ? Couple ? Je continue à me caresser. Ma main reste en contact avec mon sein. Elle enlève l'autre bretelle maintenant. Et je sens l'excitation qui monte entre mes jambes. J'ai toujours ce réflexe de pincer la lèvre inférieure de ma bouche, quand je sens le désir, comme une énergie qui me traverse. Je te l'ai dit, à partir de maintenant, je fais, et je dis, tout ce dont j'ai envie. Et là, j'ai envie de glisser des doigts dans ma bouche. de les lécher et laisser faire un mouvement de va-et-vient entre mes lèvres chaudes et humides. Cette moiteur et ses doigts tout mouillés maintenant. Mes doigts qui chlorificent de ma bouche maintenant et mon index entreprend à l'envoyage, glissant sur ma lèvre inférieure et mon menton, puis amorce sa descente le long de ma gorge, passe entre mes seins, doucement, puis sur mon ventre, et s'approche de mon triangle. Je ne peux pas résister à l'envie de décroiser mes jambes, de lui autoriser le passage. C'est déjà si chaud et humide. Deux doigts s'occupent maintenant de mon centre extérieur du plaisir, de ce bouton de rose, siège de tant de sensations. Les mouvements de ma main s'accélèrent. Le plaisir monte. Le plaisir... Le plaisir... C'est fou le plaisir qu'on peut se donner à soi-même quand on accepte de lâcher tout contrôle. C'est bon. Je vais au bout. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Tu es encore là ? C'est cool Et dire que c'est que le premier podcast J'ai hâte de savoir ce que j'aurais envie de partager la prochaine fois Alors si tu veux On peut se retrouver bientôt Pour un nouveau podcast Des petits secrets de Marilyn Je suppose que tu sais comment tout cela fonctionne Et tu sais Comme je désire bien faire les choses J'aurais besoin de ton soutien Pour qu'on puisse aller plus loin Prendre nos habitudes Et avoir des rendez-vous réguliers Alors tu peux commencer en t'abonnant En me mettant ton pouce bien droit Pour me dire que tu aimes Ou en mettant une pièce dans la fente de ma tirelire Tu trouveras les liens juste en dessous Je te dis à très vite Pour découvrir les nouveaux petits secrets de Marilyn Chut Ça m'excite Monsieur le dirige J'ai mis un petit peu J'ai mis des retours Je sais que je vais t'abonnant Je sais qu'il fallait J'ai mis des retours J'ai mis des retours